et bien bonjour tout le monde et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube et comme vous avez au titre et à la miniature aujourd'hui je vous emmène donc au phare saint louis je vais donc vous présenter ce lieu si intéressant et si instructive pour une belle balade à sept et je vais pas vous emmener qu'au phare saint louis je vais vous emmener aussi à un chalutier qui s'est transformé en visite guidée enfin vous verrez ça dans la vidéo en tout cas je vous laisse la surprise et n'oubliez pas quand même de rester jusqu'au bout de la vidéo allez c'est parti mes chers abonnés 1 2 1 2 2 2 2 2 2 Alors là je suis en train, je suis presque au bout de l'arrivée. Vous verrez l'avenir. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Le premier instrument que vous avez là-bas, sous la maquette, c'est un VHF. Avec ceci on peut donc appeler les confrères qui pêchent ou le cross-met. Le cross-met c'est un bureau qui permet de trouver les secours et s'occupe de la gestion maritime de la Méditerranée. Ils sont basés à Toulon. Ensuite les premiers moniteurs que vous voyez là, le premier c'est un sondeur de poisson. On arrive à capter les bandes de poisson. Le deuxième c'est un sondeur de fond. Là c'est un tableau avec tous les cordages et notamment les nœuds à fer à marine. Sous-titrage ST' 501. Et bien ça y est, c'est donc la fin de ce reportage. En tout cas j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a diverti. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir en vous montrant ce lieu touristique de Sète. Alors il faut savoir que le phare Saint-Louis compte au total 126 marches. Alors si vous voulez vous rendre à ce lieu touristique, ça se trouve au Mall. Ça se trouve à la Crier. En tout cas vous ne pouvez pas le rater. Alors il fait, je vous mettrai en tout cas toutes les informations de la vidéo parce que là je n'ai pas tout dans ma tête. Je sais qu'il y a au total 126 marches. Je sais qu'il a été reconstruit en 1948, quelques années après la seconde guerre mondiale. Voilà. Je n'ai pas trop grand chose à dire à part le chalutier. Alors les chalutiers j'ai beaucoup retenu. Alors déjà on va commencer par les tonniers. Les tonniers sortent une fois par an en mer et les chalutiers sortent souvent. Alors comme vous aurez pu voir dans ce reportage, les chalutiers et les tonniers sont quand même assez différents. Vous pouvez reconnaître quand même un tonnier avec des bouées jaunes. C'est comme ça que vous pouvez reconnaître les différents bateaux. Et vous savez qu'ils coûtent entre 6 et 5 millions d'euros. Ça coûte extrêmement cher un bateau quand même. Voilà. Bon je ne vais pas donc tarder. Je vais aussi vous montrer quelques photos que j'ai fait pendant ce bon moment d'après-midi. Voilà. Et si vous voulez voir plus de photos, vous allez en tout cas aller voir mes réseaux sociaux. Je n'ai juste un truc très rapide. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait un grand plaisir de votre part. N'hésitez pas aussi à rajouter quelques pouces bleus du soutien. Si vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à rajouter aussi un petit commentaire. Enfin je vous ferai mon petit retour. Partagez sur les réseaux sociaux. Et puis tant qu'à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao.